et salut à toi et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui je t'en avais déjà parlé c'est le début des tutos méca donc on va voir toute une série de vidéos je vais essayer de faire une tous les dimanches donc ça sortira tous les dimanches soirs à 18 heures je vais essayer de m'y tenir j'ai commencé à recevoir pas mal d'accessoires pour la moto j'ai reçu mon petit boîtier j'ai reçu les longues portées j'ai reçu ma bagagerie je t'en parlerai il y aura une vidéo spéciale là dessus j'ai reçu mon carpeur ride w502 je t'avais déjà fait une vidéo sur le 702 là je te montrerai pas comment faire l'installation de ce boîtier enfin l'installation logiciel de ce boîtier par contre je te montrerai comment on va monter le boîtier sur la moto avec le petit support créé par matadventure qui a fait un super boulot et je te montre aussi comment passer le câblage dans la moto et là on verra le démontage de certains carénages et j'espère ne pas avoir tombé le réservoir mais si on doit le tomber dans ton bras et on regardera un peu comment ça se passe donc la vidéo d'aujourd'hui c'est pour te montrer pour te présenter ce petit boîtier donc ce petit boîtier en fait va te servir à connecter tous les accessoires que tu auras sur la moto donc il a été présenté il ya eu un boîtier comme ça qui a été présenté aussi par matadventure donc rendons à ces arts ce qui est à ces arts c'est pas moi qui eu l'idée c'est matadventure moi j'ai juste trouvé un boîtier qui était un petit peu mieux que le sien donc fait pour la moto déjà plus petit et en plus qui possède un relais ce qui veut dire que si tu regardes celui de matadventure il a émis un relais à part donc ça fait un peu plus de câblage là le relais est intégré je vais te montrer ce que ça donne sur table tout à l'heure donc l'avantage de ce boîtier comme il a un relais tu vois ici tu as trois fils qui sortent il ya deux fils qui vont aller sur la batterie prendre l'alimentation et un petit fil qui lui va aller sur le plus permanent de ta moto de façon à ce que quand tous les accessoires qui seront connectés là dessus et bien en fait ils seront connectés uniquement après contact donc tes longues portées seront après contact ce qui veut dire que bah tu tu auras pas de soucis si quelqu'un appuie sur le bouton de ton de ton longue portée il s'allumera pas d'accord et ça t'évite de devoir tirer plein de câbles vers l'après contact donc voilà donc voilà un peu le l'intérêt de ce boîtier donc ce boîtier pour te le présenter plus en détail je vais te l'ouvrir donc qui s'ouvre sur le côté et à l'intérieur voilà tu as des petits fusibles ok donc c'est des fusibles de 5 ampères voilà j'en ai mis un de 7 5 c'était pour voir mais il y aura un 5 ampères très certainement et là on a le fameux relais il faut savoir que tu es limité en puissance totale d'accord tu auras 20 ampères maximum en tout de disponible sur ce boîtier 20 ampères ça suffit largement je vais donner un exemple mes gants chauffants ont un fusible de 5 ampères donc si tu te rappelles de ce que tu as appris à l'école p égale ui donc la puissance est égale à la tension multipliée par l'intensité si on part du principe que quand la moto tourne en a 14 volts donc tu multiplies 14 volts par 20 et ça te donne la puissance totale admissible par ce boîtier donc ici ben je mettrai donc il y aura mes longues portées il y aura mes gants chauffants il y aura le carburant donc tu vois il me restera même une place donc si je trouvais que c'était pas mal fait alors c'est livré donc tu as ce petit boîtier et ici en fait le principe que je leur met bien comme il faut voilà je te le montrerai tout à l'heure mais ici tu as des leds qui vont s'allumer d'accord et quand tu auras un défaut sur un fusible mais tu sauras exactement quel est l'équipement qui est en cause et qui est en court circuit donc c'est pas mal fait je trouve pour le prix je vais te parler du prix tout à l'heure donc c'est livré dans une boîte comme ça dans cette boîte tu vas trouver un petit sachet dans ce petit sachet tu vas trouver des colliers island ou tirap tu vas trouver des fusibles de rechange d'un calibre plus petit si tu as besoin tu vas trouver ça qui permet de connecter tu sais tu mettais deux fils là tu fermes tu vois c'est le principe un peu automobile tu connais voilà donc ça c'est pas mal c'est fourni avec et en plus tu as une bande tu as un mode d'emploi et tu as une bande ici double face qui est ou alors sinon tu peux l'attacher avec des colliers island donc voilà donc ce petit boîtier je l'ai acheté sur amazon ce n'est pas une vidéo sponsorisée j'ai rien touché j'ai payé mon boîtier il vaut moins de 22 euros 21 euros 93 tu auras le lien dans la description de la vidéo si tu veux l'acheter donc moi je l'ai acheté sur amazon voilà ce que je te propose maintenant maintenant qu'on a vu à peu près comment ça fonctionnait c'est de passer à l'installation pour l'installation tu vas avoir besoin d'une douille de 10 tu vas avoir besoin d'une empreinte principant en h5 d'un cliquet bien sûr ou alors d'une clé en croix moi j'adore ces clés en croix tu vois tu as les deux les deux carrés possibles ça c'est pas mal tu vas avoir besoin de tirap parce que ou de rislan excuse moi parce que tu vas avoir besoin de router ton câblage et moi je veux l'attacher pour pas qu'ils bougent tu vas avoir besoin si tu as pas une pince à dénuder ça c'est la jocari si tu veux une pince à dénuder celle là c'est le top ça marche aussi bien pour la moto pour la maison moi j'ai pris des terminaisons comme ça qui se vissent pour relier deux fils entre eux je te montrerai pourquoi j'expliquerai ça et j'ai pris du fil aussi et je t'expliquerai pourquoi j'ai pris du fil en plus sur ce je te propose de commencer le démontage on va aller voir ce qu'on va démonter sur la moto donc nous voilà sur la moto aujourd'hui tu vois il pleut sur toulouse donc ça tombe bien que j'ai pas d'essai moto à faire donc en fait je t'explique ce qu'on va démonter on va commencer par démonter la selle donc ça tu connais avec une main ça va pas être facile donc voilà on a démonté la selle donc bah ici tu as ta batterie ça tu connais moi le boîtier je le met ici tu vois c'est là où je crois qu'on peut mettre l'anti vol l'alarme anti vol tu peux pas mettre de deux blocs disques j'ai essayé il est trop épais il passe pas donc en fait la prise accessoires qui va te donner le plus après contact aller par ici et pour l'atteindre il faut démonter le porte bagages ici donc une vis là une vis là une vis là une vis là et après on va démonter les flancs ici qui sont les caches en fait quand tu mets les valises donc tu as une exa là une exa là et puis tu as la même chose ici et ici donc ce que je te propose je démonte ça et on se retrouve une fois que c'est démonté je te montre la première étape donc tu vois ici ces vis là au début tu vas peut-être avoir du mal à les retirer parce que tu vois il ya une espèce de frein filet qui est dessus donc inquiète pas si c'est dur à desserrer c'est normal et puis fait attention voilà je te montre ce qu'il faut pas faire tu as des cuvettes comme ça qui sont aux quatre coins d'accord sur les quatre vis donc tu fais attention de pas les perdre alors les quatre vis sont de la même taille donc tu peux les mélanger voilà tu retires ça puis moi tu vois j'ai une petite servante bien pratique et donc tu mets ça de côté tu vois ça c'est rangé ça traîne pas deuxième partie on va démonter ses flancs bon je te montre ici tu vois les flancs il n'y a pas de particularité s'il y avait des trucs différents les deux vis sont de la même taille aussi d'accord s'il ya des choses particulières quand on démonte les carénages te le film en direct ça va être le cas ici donc là maintenant une fois que tu as fait ça le but ça va être de démonter ça parce qu'on va démonter tout ça et là ça va nous donner accès ici dessous là donc pour démonter ce truc ce flanc ici tu vois tu pas si tu vas bien le voir tu as un pion qui est rentré dans du caoutchouc tu vois je fais bouger tu tires et celle des clips tu fais pareil de l'autre côté hop et là ici tu soulèves ok et là tu soulèves une fois que tu as fait ça tu as enlevé tout ton flanc tu vois les fameux pions dont je te parlais qui viennent se mettre en fait dans ce caoutchouc ici de chaque côté je te fais je te dézouer un peu pour que tu vois donc voilà donc là comme on dit en langage aéronautique on a fait la vaisselle on a fait du vide et là on va être bien pour bosser tu vois donc tu viens ici et tu vois cette espèce de prise manchonné alors toi elle peut être bien dessous bon moi je l'ai déjà dégagé un peu toi elle peut être bien dessous donc on va venir ici tu as des prises qu'on appelle des prises sperre ou des prises supplémentaires et qui vont permettre je crois si ma mémoire est bonne d'alimenter tu dois avoir une prise allume cigare et les poignées chauffantes nous on va se prendre sur celle ci je vais poser la caméra et puis je vais te montrer un peu comment on va procéder voilà bon j'espère que tu vois bien donc en fait le boîtier va venir se positionner juste là je sais pas si tu vois bien il ya peut-être du contre jour je t'éclairer peut-être un peu plus voilà tu vois le boîtier va venir se positionner ici et donc on a ce câble qui va là donc le but c'est de faire cheminer tout le câble par ici tu vois on va le faire passer dessous et puis après de venir se connecter ici sur notre batterie le problème qui va y avoir tu vas vite comprendre c'est que le boîtier il est là tu vois les deux fils batterie sont là et ce troisième fil il doit remonter ici donc il doit faire de là jusque là et tu vois eux ils l'ont mis au bout donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais le dénuder je couper j'ai pris du fil rouge je vais faire un prolongateur ici que je vais après scotcher le long pour venir me connecter ici sur le plus permanent ok c'est ce que je ferai après premièrement donc localiser le plus permanent je remets la caméra ici que tu vois bien donc je t'ai dit que c'était ici ce petit ce petit petite prise additionnelle alors tu vois ce scotch là il est assez pénible à à retirer pour que tu aies bien de l'espace voilà tu le pousse bien sur ton câble là tu l'amène bien au fond voilà comme ça tu vois tu vas avoir de la place donc ici on voit qu'on a deux fils tu as un fil qui est blanc vert un fil qui est blanc noir donc on va déconnecter la prise le petit bouchon donc pour ce faire tu appuies là si jamais ça va pas avec le petit tournevis tu appuies ici mais tu vois c'est le cas donc pardon c'est ici voilà hop et tu sors on appelle ça un plug tu vois il n'y a aucune connexion électrique donc c'est bien un bouchon ok une fois que tu as fait ça il va te falloir quand même un outil dont je n'étais pas parlé tout à l'heure qui s'appelle je pense que tu le sais ou pour ceux qui connaissent pas un multimètre évidemment tu fais pas d'électricité sans multimètre donc ce multimètre qui va te servir à quoi il va te servir à déterminer le plus après contact donc là on va vérifier déjà ce qu'on a comme tension donc ici je suis désolé j'ai pas beaucoup de lumière je vais me mettre comme ça tac donc ici on va être en courant alternate continue pardon et tu vas te mettre sur le calibre 20 ok pour rechercher voilà c'est mieux si je l'allume pour rechercher ton plus ok là tu le vois donc tu te mets sur le plus si tu mets ici sur une fiche et tu vas vérifier sur le moins de la batterie il n'y a rien qui bouge donc il n'y a rien tu essayes sur l'autre et il n'y a rien ok donc maintenant tu mets ton contact je te montre pas comment mais le contact voilà tu l'as entendu donc elle est alimentée tu recommences tu te mets ici et tu vas chercher le moins et là tu vois que tu as rien tu te mets sur l'autre tu vas chercher le moins et là tu vois que tu as 12 volts 29 donc c'est donc ton plus après contact donc voilà comment on cherche et donc ici c'est bien le fil vert et blanc que tu as sur ta prise qui a le plus après contact première partie terminée on a localisé notre plus on va pouvoir continuer l'installation donc au niveau de l'installation moi je te conseille d'abord de tout passer à vide pour regarder un peu comment ça va donc on a dit qu'on mettait ça ici moi ce que je vais faire c'est que je vais passer mon câblage dessous cette partie métallique là qui tient la selle en fait voilà je la passe là il faut étudier si tu veux un peu ton routage de câblage pour que ça soit le plus intégré possible donc après bah tu vas venir ici tu vois tu regardes déjà comment ça passe et moi ce que je vais faire en fait j'ai deux solutions en soi je me mets ici sur le gros câblage qui passe dessous avec des colliers là je te montrerai ce gros câblage tout à l'heure je peux peut-être te pencher un peu voilà ce gros câblage dont je te parle c'est celui là tu vois donc il se peut que je me mette un collier rislant dessus pour pouvoir le router pour qu'il soit bien attaché et ensuite ici je vais passer certainement comme ça tu vois et après je mettrai mon autre là et puis mon plus là et je ferai une boucle certainement en passant dessous donc en gros pour te montrer ça va faire je vais passer comme ça tu vois au niveau du relais derrière le relais s'il veut bien voilà et puis après j'aimerais bien passer derrière cette ces câblages pour pouvoir m'y attacher dessus alors moi je te montre ce que je ferais t'es pas obligé de faire exactement pareil que moi on est d'accord moi c'est ma moto mais toi après sur ta moto tu feras comme tu l'entends voilà alors on évite de faire trop de boucles sur les câbles d'accord des boucles trop serrés voilà donc moi je ferai un truc comme ça tu vois à peu près ce qui fait que là mon câble arrive là et puis après je vais le connecter sur mon plus et mon moins ok donc ça c'est pour l'alimentation du boîtier maintenant l'alimentation de ce petit fil je vais te montrer comment on va faire ce que je fais donc je prends du fil supplémentaire que j'ai pris hop ça je l'ai acheté chez noroto et puis après tu dénudes voilà donc ton fil est dénudé tu prends ton autre fil que tu avais avant là tu vas les relier ensemble alors ici tu vois il est étamé donc on va pas prendre ça donc cette pince ce qu'il y a de bien c'est que toi tu peux t'en servir aussi pour couper ton fil alors tu te mets pas au dessus de ta moto pour couper le fil voilà et tu le dénudes ok donc là tu relis entre eux tu serres bien voilà et après tu vas prendre ces petits bouchons qui sont des embouts à visser en fait ça permet de relier les fils entre eux et donc là ben tu vis jusqu'à ce que ça devienne dur et voilà ton fil est connecté donc tu vois super simple à utiliser une fois que tu as fait ça ben ce fil là tu vas le router là ok et puis après tu vas le scotcher pour pas que ça fasse qu'il se balade de partout tu vas le faire remonter là et tu vas venir te brancher ici avec les petits cavaliers qui sont vendus d'origine avec le boîtier qui sont ces trucs là d'accord bon pour l'instant je mets tout à longueur je fais le harnais et après on regarde ce que ça donne je te montre un peu donc ce que j'ai fait donc ici bon alors tu vois j'ai un super harnais rouge j'avais plus de scotch noir donc il est rouge d'un côté comme ça on le voit donc ici je l'ai attaché sur le câble qui est là je l'ai attaché sur le câble qui est ici là je l'ai attaché ici sur le câble d'ouverture de la selle parce que j'arrivais pas à me connecter sur ce harnais voilà ici donc j'ai mon fil rouge qui est le plus après contact qui arrive juste là donc maintenant il me reste à coller le boîtier donc j'ai mis le double face on va passer ici un coup de nettoyage et puis après bah écoute on va connecter ici le petit fil et on aura fini notre installation je connecterai la batterie par la suite donc pour nettoyer pour dégraisser tu connais ou si tu connais pas voilà nettoyant frein chiffon ça c'est super pour dégraisser si tu veux que ça adhère bien alors je connais pas la force du double face mais si ça marche pas moi j'en ai du super efficace et je collerai avec ça j'ai du troisième qui est pas mal là on va faire confiance ce qui est vendu d'origine et on va voir ce que ça donne donc je le mets tu vois juste ici tu maintiens puis un peu voilà donc voilà donc tu vois en termes d'intégration c'est quand même pas mal du tout ce que tu as ça fait propre au niveau de la moto juste le petit fil à mettre là et on a fini notre installation de base allez on commence on continue avec ça bon alors je t'avais dit qu'on pouvait utiliser ces trucs là alors ouais ceux qui vendent dans le commerce c'est bien mais cela ça ne vaut rien du tout tu vois ça tient pas donc ça d'origine tu peux le jeter et on va être obligé de couper le fil donc et puis de se mettre un bon vieux manchon comme on avait avant de toute façon c'est pas grave parce que tu coupes le fil au plus ras ici de façon à pouvoir changer après cette prise puisque cette prise en accessoire n'est pas facile à trouver et pas d'inquiétude donc on va couper ici donc là bon tu as vu j'ai changé le petit manchon j'ai eu un petit problème tout à l'heure de connexion avec le l'autre manchon la place n'est pas n'est pas super facile aussi donc une fois que tu as mis là tu serres voilà là tu es sûr que tu es bien connecté voilà ça tient bien bon maintenant il te reste plus qu'à remettre le petit capuchon ici de ton boîtier tu remets tout ça là tu retournes le boîtier et tu vas mettre tout ça là où c'était au fond et après bon on va router ce câblage tu vois de façon à ce que ça soit propre et qui frotte nulle part voilà je vais le mettre là je vais mettre des tirages voilà là on est pas mal puis on peut même peut-être mettre un tu vois on va mettre un ici sur ce câblage voilà comme ça ton câble c'est sûr qu'il va pas venir frotter contre la structure ok bon allez on va couper les pattes d'étirables voilà on va être et pétrin aussi là on verra ça tout à l'heure donc là maintenant on a vu qu'on avait connecté notre boîtier ici maintenant il ne reste plus qu'à le connecter sur la batterie on tourne voilà donc au niveau de la batterie c'est pas bien compliqué on va d'abord connecter le moins ensuite on connectera le plus voilà et après tu fais l'autre côté voilà tu regardes toujours ton câblage pour que ça vienne pas en butée là tu vois les fourches elles ont tendance à se reculer de temps en temps c'est pas la meilleure des cosses voilà c'est bien et tu serres et tu remets ta borne voilà donc là maintenant avant de commencer à mettre sous tension on vérifie ici donc là on est bien connecté je les vérifie tout à l'heure le harnais il est bien partout il gêne pas on est bien connecté là maintenant on va mettre sous tension on va regarder ce qui se passe et la magie comme tu vois donc on a nos voyants qui s'allument ici parce que la moto sous tension donc tu l'as vu on est bien après contact donc là tout est fini donc après il te restera plus qu'à brancher des fils ici et puis donc ici tu as tous les accessoires qui sont mis donc tu vois ça fait un montage je te mets la lumière tu vois bien le montage il est sympa après on aura tous nos fils qui arriveront là et donc après il faudra router sur les côtés faudra router après donc faudra router ici sur les côtés et on verra sous le carénage ou là donc voilà un peu le branchement que tu peux faire tu vois c'est pas bien compliqué bon je réorienterai un peu ici parce que là tu vois ça ça va toucher là ça voilà je peux passer dessous mais tu vois c'est pas bien compliqué à faire et puis ça reste assez propre et comme ça tu as tous les accessoires qui sont branchés directement là et fonction après contact donc une fois que tu as branché ça ici tu as plus à t'embêter à rechercher des puces après contact. Rien de bien compliqué le seul truc c'est que les petits clips qui te filent d'origine ça là c'est pas la peine tu peux les jeter alors tu peux les jeter si tu as l'occasion moi je pensais qu'ils étaient bons j'ai pas j'ai pas fait autre chose mais tu peux aller en acheter chez noroto tu sais spéciaux des spéciaux pour les voitures ça marche très bien aussi tu n'es pas obligé de faire comme moi de couper le fil et de mettre la cosse dans tous les cas de figure c'est pas un problème parce qu'au pire s'il faut normaliser tu rachètes une cosse et puis tu le remets dessus mais bon ça sera pas ça sera pas utile donc voilà l'installation que qui à mon avis est intéressante parce qu'elle va te permettre après de connecter tous les accessoires directement sur ce boîtier sans préoccuper de savoir si c'est avant ou après contact donc ça c'est pas mal d'ailleurs on le verra puisque je te ferai l'installation du car pur ride on regardera comment ça marche au niveau de l'installation des câblages et là je te montrerai comment on passe les câblages depuis la barre que tu as en haut sur la moto à travers la console du compteur sans démonter et après on verra si on route en passant uniquement par les carénages ou alors si on doit déposer le réservoir bon je préfère éviter parce que là tu vois j'ai le réservoir plein donc ça m'arrange pas trop voilà si tu as des questions comme d'habitude n'hésite pas je te mettrai le lien du boîtier dessous et puis je te dis à la prochaine vidéo ça devrait être dimanche prochain alors je sais pas ce qu'il y aura il y aura certainement encore l'installation du car pur ride la bagagerie je te l'ai dit tout à l'heure il y aura aussi dis moi si ça t'intéresse je voudrais faire la présentation de la nouvelle v85 tt 2024 j'aurai les deux motos à côté 2023 2024 je pense que j'aurai la travel et la normal je voudrais vous faire une présentation statique des deux motos si vous avez des questions posez les dans les commentaires dès maintenant je comme ça ça me permettra d'y répondre pendant que je filmerai cette présentation et après dès que la moto elle sera prête aux essais bien sûr que je ferai l'essai de la v85 puisqu'elle est arrivée en concession cette semaine et le temps qu'il prépare la moto d'essai bah il va se passer quelques jours et donc j'espère faire rapidement l'essai de la nouvelle v85 tt voilà j'espère que ce tuto t'a plu et puis je te dis à bientôt sur la chaîne tchuss